Est-ce que vous avez vu passer ça vous aussi sur TikTok, l'eau de riz? Apparemment, selon les dires d'internet, l'eau de riz, ça rendrait les cheveux plus forts, plus brillants, puis surtout aussi, ça les aiderait à pousser plus vite. Écoutez-moi, en tout cas, ça m'intrigue depuis que j'ai fait ma vidéo avec le gel de graines de lin que je m'étais mis dans les cheveux, vous vous rappelez peut-être. Ça avait donné des résultats quand même assez surprenants pour une recette DIY avec deux ingrédients seulement. Bien là, c'est la même chose aujourd'hui, c'est vraiment juste de l'eau de riz que je veux tester, et c'est ça pendant une semaine pour voir s'il y a un beau avant-après sur mes cheveux, donc là, vous les voyez au naturel. Et ça tombe bien, en fait, parce qu'ils sont sales, puis on est lundi, fait que je vais pouvoir tester ça sur toute la semaine de travail, vu que je sors mes vidéos le samedi, que je vais commencer par aller faire le masque tout de suite avec vous, mais c'est ça, je veux le tester du lundi au vendredi, voir si on a une belle différence. Donc si ça vous intéresse de savoir qu'est-ce qui arrive avec ma tignasse à la fin de la semaine, stay tuned, parce que ça commence! Ok, donc il y a plusieurs façons de faire de l'eau de riz, moi je voulais essayer en premier avec la méthode de fermentation, donc voici! J'ai fait ça il y a trois jours déjà, parce qu'apparemment ça va ressortir tous les nutriments, et j'ai laissé le riz, je ne savais pas s'il fallait que je l'enlève ou que je laisse. Et c'est Cynthia au montage qui réalise qu'elle vous a même pas dit comment faire la recette, en fait j'ai juste recouvert mon riz d'eau, et je le masse, je le presse pour faire sortir les nutriments, puis que l'eau devienne blanche. Fait que là, moi je me dirais que je me mets ça dans les cheveux, je vais les attacher et laisser agir au minimum une heure. Ça aussi, selon mes recherches, ça variait vraiment le temps de pause, mais aujourd'hui je vais le tester vraiment comme un traitement, et non juste comme une eau de rinçage. Ok, ça pue pas, j'ai eu peur, il y en a qui disaient que ça puait genre après 48 heures. Ok, je vais essayer de pas trop en mettre partout. C'est froid! En tout cas là, on est vraiment sur une texture différente du gel de l'air. J'aurais peut-être dû prendre un contenant qui est plus vertic... J'ai échappé la moitié, non non non! C'est quand même juste de l'eau, t'sais, ça s'étend mal, mettons. Je veux d'eau virée! Ok, mais pour vrai, faites ça dans votre douche, ok? Faites pas comme moi! Fait que je me suis dit que pendant que tout ça agissait, une heure de temps, on avait le temps de faire des petites recherches un peu plus poussées sur le sujet. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que c'est juste des oui-dires? Je ne sais pas. Aude de riz, cheveux. L'eau de riz, c'est vraiment tendance depuis un ou deux ans sur les médias sociaux, popularisée entre autres par des stars genre Kim Kardashian. Par contre, c'est important de souligner que c'est pas du tout son invention, non! Cette recette-là, elle remonte à des millénaires en Chine et au Japon. Il y a les femmes Yao, entre autres, qui l'utilisent comme traitement de beauté. Et avoir leur chevelure, c'est sûr que ça donne envie. Apparemment, c'est l'amidon dans le riz qui aiderait à densifier nos tignasses. Ça va venir comme enrober chaque cheveu individuellement. Deux petites couches épaississantes qui auraient aussi en même temps donc un effet protecteur. Les acides aminés et les antioxydants, eux autres, seraient responsables des soi-disant effets réparateurs de la concoction. Il y a même des chercheurs qui ont trouvé que l'inositol, qui est un glucide contenu dans le riz, ça aiderait au niveau de l'élasticité. Et ça viendrait aussi réduire la friction, ce qui peut être donc bénéfique pour des cheveux en santé. Côté pouces, rien de prouvé, je vous dirais, mais tout traitement qui va apporter un flux sanguin au niveau du cuir chevelu et des vitamines, des minéraux, c'est susceptible d'accélérer un petit peu la pousse des cheveux parce que ça offre un terreau sain, disons. Ok, wow! Pour de vrai, là, même si c'est pas prouvé scientifiquement tout ça, j'ai quand même vraiment hâte de voir les résultats parce qu'il y a tellement de gens qui trouvent que ça fait une différence, soit au niveau de la brillance, soit au niveau de la réparation des cheveux abîmés, des choses comme ça, fait que là, ça fait une heure à peu près que je l'ai. Fait qu'on va aller tout de suite en haut, je vais m'installer, puis je vais aller dans la douche. Ok, voyons voir, j'ai hâte des résultats, peut-être que ça va être plus évident dans genre 5 jours que la première fois. C'est censé démêler les cheveux aussi que j'avais lus, mais moi je sens que mes cheveux sont très mêlés en ce moment, puis j'ai senti aucune différence dans la douche non plus, là. Tu sais, des fois quand tu rinces, tu sens genre que le masque a fait effet, là, je sais pas trop comment expliquer, mais là pour l'instant, je vois pas de différence. Fait que je vais aller sécher, puis on verra après. Donc première impression, jour 1 sur 5. Oh my god! Je vois vraiment une différence. J'espère que vous aussi, c'est également une question de feeling, donc ça c'est pas quelque chose que vous pourrez confirmer, disons, parce que c'est vraiment moi, quand je touche mes cheveux, j'ai sens effectivement doux, mais genre super léger. Honnêtement, quand je passe ma brosse dedans, je sens qu'ils sont comme aériens, donc c'est une sensation qui est vraiment agréable. Ils sont bien démêlés finalement, j'ai pas eu de problème. C'est quand même fou parce que j'ai pas utilisé de revitalisant, puis j'ai mis mon shampoing juste comme au niveau du cuir chevelu pour pas trop impacter la recette, le masque si on veut. Fait que pour vrai, pour un jour 1, oui je trouve ça impressionnant, parce que normalement quand je fais juste sécher mes cheveux comme ça au séchoir, ils ont plus de frisottis, genre j'ai pas naturellement le cuticule qui est lisse, vu que je suis comme oncle et que je veux lisse et ondulée. Fait que ça pour moi c'est quand même des bons résultats là, j'ai l'impression que j'ai genre fait un vrai masque hydratant, ou que j'ai mis une huile après m'être coiffée, je sais pas trop. Sinon côté brillance, on dirait que je le vois pas trop, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez, mais je trouve que j'ai quand même acquis, acquérit un beau volume. T'sais mes cheveux sont genre tout léger, avec du mouvement, ils ont comme plus de corps on dirait, pis c'est quand même impressionnant parce que j'ai pas pris un shampoing qui faisait du volume. C'est un shampoing chou ou émoura que j'ai pris, pis d'habitude il me fait pas de volume du tout, même qu'il va avoir tendance plus à les aplatir. Fait que pour ça, je suis vraiment impressionnée. Fait que voilà! Hey hey, bon matin! Je me suis dit que j'allais essayer ça dans un spray, ça devrait beaucoup mieux aller que ma méthode de trempage d'hier, n'est-ce pas? En passant mes cheveux, ils ont vraiment reperdu tout leur volume d'hier, ça je trouve ça vraiment plate, t'sais, ils sont juste comme plus lisses naturellement, bon, il y a une petite tendance à onduler aussi comme vous voyez, mais bon, il ressemble plus tellement à ce que j'ai eu hier comme résultat. Donc j'ai hâte de voir si il va y avoir un effet cumulatif en continuant ma petite cure. Je vais peut-être laisser agir une demi-heure aujourd'hui, là c'était mon restant d'eau de riz d'hier, donc qui est encore plus fermenté dans le frigo. Donc ce coup-ci, je vais juste rincer mes cheveux et non les laver. Voyons! Là-haut! Ok, je pense que je vais aller dans deux, je vais faire ça, je vous retrouve après. Ah! C'est froid! Aujourd'hui, on va ajouter ça pour voir la différence. Bon, bien jour deux, ça ressemble au résultat d'hier, j'ai l'impression non. Pas tant brillant, mais très doux et volatile. Alors ce serait ça mes premières impressions, jour deux. Aujourd'hui, je vais faire un petit peu différent en fait. Je vais essayer en cuisant mon riz, évidemment je vais le manger après, on ne veut pas faire le gaspillage alimentaire, mais je me demande si sans le laisser fermenter, juste le fait que le riz a bouilli, est-ce que ça va y amener plus de nutriments, ou en tout cas, est-ce que je vais voir une différence dans mes cheveux? Je pense que je vais y aller au pif, il faut juste mettre beaucoup d'eau, évidemment, il faut qu'il y en reste, pas juste assez pour le cuire. Ah c'est vrai, il faut aujourd'hui le riz, ça va. Et on attend. Maintenant que le riz est cuit, je vais le mettre dans mon petit vapeau. Donc on fait une petite variante aujourd'hui, on verra qu'est-ce que ça donne. Puis je pense que je vais laisser agir genre deux heures ce coup-ci, fait que ça devrait faire une petite différence, quoique là il ne va pas être fermenté. Et on se revoit plus tard. En attendant, moi je travaille sur un projet secret. Ok, je ne sais pas si ça va marcher, mais j'ai comme le goût d'essayer de rincer mes cheveux dans le lavabo. Comme quand j'étais petite! Bon, à l'époque je crois que ça ressemble au résultat qu'on a eu dans les derniers jours, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Je manque un petit peu d'hydratation puis de brillance par contre. Je pense qu'après ces cinq jours de test-là, il va falloir que j'arrête parce que je ne veux pas avoir le fameux protein build-up. Oui, ça c'est quelque chose que j'avais lu. Apparemment l'accumulation de protéines dans le cheveu. Trop, c'est comme pas assez, donc ça serait dommageable. Oui, là clairement, ils sont encore très légers, doux, ils ont du volume. On dirait que je les trouve un peu termes. Fait que là j'ai comme le goût de les coiffer pour la première fois. Je vais prendre mon fer à lisser. On va voir si ça augmente un peu la brillance. Aussi au contraire, ils ont juste l'air encore plus du foin. Oh damn! Je perds en volume, mais je gagne en longueur. C'est fou la différence. T'as la bardouche, ça va-tu plus brillant par contre? On t'a un petit peu. Alors une fois mes cheveux tout lisses, c'est ça que ça donne. Mais pour vrai, je suis quand même déçue à date. Je trouve pas que j'ai l'air des filles sur TikTok. Vous connaissez quand même mes cheveux, là. Fait que vous me direz dans les commentaires si vous trouvez que ça fait une différence ou pas tant, même une fois aplati. Re-coucou tout le monde aujourd'hui. Donc on est jeudi et j'ai mis un petit peu la vidéo en accéléré pour vous parce que honnêtement, rendu à ce stade-ci de mon test, je suis quand même assez pessimiste. Je sais pas si on peut avoir des meilleurs résultats que le jour 1. T'sais, d'après moi, il n'y aura pas d'effet cumulatif. Donc là, je vais voir, je vais faire sécher mes cheveux à l'air libre pour faire une petite variante encore une fois. Puis j'ai utilisé mon eau que j'avais faite hier, en fait. Donc elle avait comme fermenté pendant une journée. Alors j'ai hâte de voir mes cheveux secs. Je sais pas que ça va donner, mais j'ai hâte de voir. Bon finalement, j'ai fait ma méthode de frisage sans chaleur. Vous me direz si ça vous intrigue, je vous ferai une vidéo YouTube là-dessus. Je vais voir un peu. Ok, c'est ça. Garde-moi le volume. La brillance n'est pas tant apparue. Mais vous savez quoi? Je suis en train de me dire. Je pense que le gel de graines de lin est plus performant. C'est juste qu'en fait, tant qu'à moi, le but d'utiliser le riz, c'est comme on l'a dit pour ses vitamines, minéraux, antioxydants et tout ça. Sauf que je suis allée, wow, le profil nutritionnel du riz blanc. Juste pour le fun en comparaison avec les graines de lin. Non mais regardez, c'est parce que je suis pas nutritionniste, mais ça c'est pour le riz blanc, donc que j'utilise en ce moment. Vous avez toutes les quantités par 100 grammes. Mais ici, on a la graine de lin. Même chose pour 100 grammes. Regardez la différence entre les quantités. Au niveau des bienfaits, ou en tout cas, à moins que je comprenne pas pantoute comment que ça marche, j'ai l'impression que les graines de lin sont quand même plus intéressantes. Bon là, gang, on est vendredi. Ça me prend des résultats. Je vais essayer une dernière variante aujourd'hui. En fait, je vais faire la vraie version originale. Celle des femmes de Yao qui en fait ajoutaient des pleurs d'agrumes au mélange. Apparemment, cette acidité-là ajoutée, ça apporterait un côté nettoyant. Mais moi, je pense surtout que ça va apporter de la brillance. C'était peut-être juste ça au fond qui me manquait pour pas avoir les cheveux ternes. Fingers crossed! Les agrumes sont là! Fait qu'il y a beaucoup de gens qui font avec les pleurs d'orange, mais j'ai aussi vu des gens parler de pleurs de citron. Tant que c'est un agrume, je pense que ça va marcher. En même temps, entre vous et moi, je suis pas sûre que le citron à long terme sur les cheveux, ça soit écoeurant. Fait que je vais faire bouillir mon eau d'hier, avant-hier. En tout cas, cette eau-là que j'avais avec les pleurs. C'est comme un peu plate de gâcher mes cheveux qui étaient genre propres et peignés, je vous avoue, mais bon, dernier jour de test! J'ai vraiment hâte de voir si on va voir une différence ce coup-ci, par contre, parce que là, c'est genre la vraie recette, là. Je vais rincer mes cheveux, mais je pense que je vais vous montrer le résultat seulement demain matin. Alors, mon test est maintenant terminé. Vous avez le résultat jour 5 avec agrume. Définitivement, je pense que c'est la journée que j'ai réussi à obtenir le plus de brillance, même par rapport à la journée où je m'étais aussi étiré les cheveux avec mon fer plat. Je pense qu'on est quand même capable de voir une différence. Moi, je le vois, en tout cas, je les trouve assez lumineux. Sinon, pour mes feedbacks overall, pour vrai, je pense que c'est plus un traitement aux effets immédiats plutôt que cumulatifs, tout comme avec le gel de lin, d'ailleurs. C'était ma conclusion dans cette vidéo-là. Aussi bien important, il faut savoir que c'est pas un traitement qui est genre hydratant, nourrissant et tout. C'est plus vraiment pour les effets un peu protecteurs et réparateurs que je trouve que l'eau de riz est intéressante. Donc idéalement, ça serait à combiner avec d'autres masques maison peut-être, donc des traitements à base d'huile ou n'importe quoi qui va vraiment venir hydrater un peu plus la fibre capillaire parce que c'est ça sinon, si vous le faites trop, à long terme, il y aurait peut-être du dommage. Vous allez remarquer genre vos cheveux ternes, cassants et c'est comme le contraire de ce qu'on veut. Donc pour cette raison, il conseille de faire ce masque-là à peu près une à deux fois maximum par mois. Même si vous le faites dans le cadre d'une pouce de cheveux, faudrait pas en abuser. D'ailleurs, ça, en ayant testé sur si peu de temps, je peux pas vraiment dire la différence. Quoique je trouve que mes cheveux ont l'air particulièrement longs aujourd'hui. Mais normalement, c'est plus sur le long terme qu'on remarque ces effets-là. Fait que bref, si vous voulez l'essayer, côté brillance, mais moi je vous dirais surtout côté densité, volume, corps. Je trouve ça intéressant. Si vous l'avez déjà testé cette recette-là, si vous avez déjà mis de l'eau de riz sur vos cheveux, laissez-moi un commentaire. Je serais curieuse de voir, vous, ça s'est passé comment? Parce que sur TikTok, ça a l'air miraculeux, mais est-ce que ça l'est vraiment? Est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? Moi, je pense que c'est intéressant, mais combiné avec d'autres recettes. Donc c'est ça mon feedback. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un thumbs up. Puis sinon, moi je vous redis à la semaine prochaine. Bye tout le monde!